Ça va te paraître bizarre, mais en fait, moi, le sport, ça permet de travailler mon mindset, de pouvoir toujours être déterminé, de rien lâcher. Je le travaille quand je fais du sport. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous avez bien, depuis la dernière fois, tu es libre de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hatchi, tu n'entends pas ou quoi ? L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, d'être motivé à passer action et à créer ton business en ligne et voyager où tu veux, quand tu veux. C'est ça la vraie vie, les gars. Ce n'est pas l'esclavage de travailler de 8h à 9h et d'aller en formation pour pouvoir aller, comment on appelle ça, l'échelon au-dessus. Non, les gars, j'ai créé mon premier business en ligne, c'était sur le saxophone, c'était en 2016. J'ai fait le lancement de mon programme où j'apprenais les gens à jouer au saxophone. J'ai fait 20 000 euros en une semaine, OK ? Tu as la masterclass où j'en parle, elle est offerte. Et pourtant, j'ai grandi, excuse-moi, pourtant j'ai grandi à Évry dans 91, dans le quartier des Pyramides. J'ai redoublé mon BEP, mes parents sont divorcés. J'ai plein d'histoires, les gars. On a tous eu des galères, arrêtez de trouver des excuses, juste passe à l'action, OK ? Tu as ton description si jamais tu veux aller plus loin. Je vais partager avec toi dans cette vidéo les moments où je suis le moins productif. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est pour que toi, tu puisses faire attention parce que je pense qu'on est tous des êtres humains, donc il y a de fortes chances que si jamais j'ai repéré ça et je sais que ça, ça me fait que je suis moins productif, du coup, tu peux contre-carrer le truc. Parce que la productivité, c'est la base, les gars. Si on n'est pas productif, concrètement, tu n'avances pas en fait. Tu peux être là, t'asseoir devant ton bureau. Parce que quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas faire comme quand tu vas au taf, tu es là, tu attends juste que le temps passe. Genre, tu es payé à l'heure, que tu fasses quelque chose ou que tu ne fasses rien, genre l'argent tombe. Non, quand tu es entrepreneur, ce n'est pas comme ça. Tu auras beau t'asseoir devant ton ordinateur et rester là, et genre tu crois que tu es fin, en même temps que tu es sur Instagram ou tu fais je ne sais pas quoi, l'argent, ça ne reviendra de nulle part. La force quand tu es entrepreneur, c'est que ce n'est pas lié à ton temps. Ça veut dire que tu peux faire une heure et faire beaucoup d'argent. Tu peux aussi faire une heure et que ce ne soit pas productif et que tu ne gagnes rien du tout, que ça ne te rapporte rien du tout. Donc, voilà ce que j'ai repéré quand moi je suis moins productif. Exactement les heures que je fais pour que toi, tu ne les fasses pas. Donc, première chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque je suis moins productif, c'est quand je me couche tard. Quand je me couche tard, après peut-être que ça dépend des gens aussi, mais moi je suis plus un gars qui est efficace le matin. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui sont plus efficaces le soir, ils travaillent le soir et tout. Moi, je suis plus efficace le matin. Et quand je me couche tard, après je suis KO. Je suis KO. En tout cas, je n'ai pas la patate quand je me couche tôt et que je me lève tôt. Par exemple, moi, si jamais je me couche à minuit, même si je fais 8 heures de sommeil, je me couche à minuit et je me lève à 8 heures, déjà la journée, elle a commencé de ouf. C'est super loup parce que le temps que tu manges, tu te lèves et tout. Il est déjà 9 heures, je ne sais pas quoi, 9 heures et quelques. Déjà, je perds beaucoup de temps. Et en plus, je suis quand même un peu fatigué. Je ne suis pas en forme. Alors que si je fais 8 heures de sommeil, mais par exemple, je ne sais pas, je me couche à 8 heures, je ne sais rien. Et 8 heures, si jamais je fais 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah non, mais ce que je sais. Si je me couche à 8 heures, 9, 10, 11, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Oh, 4 heures, ça fait tôt quand même. Mais on va dire 10 heures. Si je me couche à 10 heures et je me lève 8 heures après, parce que je n'ai pas envie de faire le calcul pour ne pas me tromper, après, je suis en forme. Donc après, ça, c'est à chacun de voir. Mais en gros, se coucher tôt, tout simplement. Il faut que je me couche tôt. Deuxième chose que j'ai remarqué qui fait que je suis moins positif, c'est lorsque je commence à regarder trop souvent Netflix. Quand je commence à regarder trop souvent Netflix, je ne sais pas, ça me fait un effet, en fait. Et tu me diras, si jamais toi, ça te fait ça, si tu es dans le délire. En général, c'est pour les gens que j'ai un objectif. Quand je regarde Netflix, en fait, ça me déconnecte. Tu sais, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça me déconnecte de… Quand je regarde trop souvent, j'ai l'impression que ça me déconnecte de la réalité, de l'atteinte de mes objectifs. C'est comme si, genre, je commence à perdre le chemin, quoi. Ça fait un truc chelou, en fait, dans ma tête. Je me déconnecte. C'est comme si, j'ai l'impression que je suis obligé de me reconnecter après le film. Je suis obligé de me reconnecter, genre, refaire les affirmations, les trucs comme ça, OK ? Donc, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi. Tu me diras ça en commentaire. Mais moi, je sais que ça me déconnecte de ouf. Troisième moment où je suis le moins productif, c'est quand je sors. Quand je commence à sortir trop souvent, du coup, après, tu te couches tard. Après, du coup, le lendemain, tu es fatigué. Donc, après, si jamais tu continues encore, tu sors encore, je ne sais pas, un jour, deux jours après, tu cumules une fatigue. Et quand tu es fatigué, quand tu es entrepreneur, c'est mort. Surtout nous, les entrepreneurs qui travaillons en ligne. Mais les gars, si jamais tu es fatigué, tu vas être devant votre ordinateur, tu vas être comme ça. C'est mort, laisse tomber. Tu imagines, j'arrive, quand je dois faire une vidéo, je suis comme ça. Salut les gars, ça va bien ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Non, ça ne marche pas. Tu vois, je suis obligé d'être toujours en forme. Donc, du coup, lorsque je sors trop souvent, non, pas bon. Troisième moment où je suis le moins productif, c'est quand je ne suis pas focus. Ça veut dire que j'essaie de faire plusieurs choses en même temps. Et c'est impossible de faire plusieurs choses en même temps. Mais malgré ça, tu as cette tentation de malade. C'est incroyable. C'est incroyable. Je me surprends à essayer de faire plein de trucs en même temps. J'ai dit, mais calme-toi, mec. Reste focus. Déjà, c'est déjà chaud quand même de gérer juste un seul business. Et je suis toujours tenté. Je suis toujours tenté de faire plusieurs choses en même temps. Après, j'essaie de me raisonner. Mais putain, mais c'est un truc de ouf. Donc, les gars, ne faites pas l'erreur. Ne faites pas cette erreur-là. Parce que personne ne peut faire plusieurs choses en même temps. Ce n'est pas possible. Ceux qui ont plusieurs business, ils ont commencé par un business où ils ont tout explosé. Et après, ils développent les autres. Et souvent, sur les autres, en plus, ils ont des partenaires. Donc, voilà. Cinquième raison où des fois, je suis moins productif, c'est quand je commence à consommer moins de contenu lié à tout ce qui est business, marketing, tout ce qui est lié à mes objectifs. En fait, quand je commence à consommer trop de trucs, de vidéos Goldjigger, là, je regarde sur les stats. Je ne sais pas si tu connais les vidéos Goldjigger. En fait, Goldjigger, c'est en français, on pourrait dire les michtos, on va dire. C'est des gars, en fait, ils font des pranks. Non, pranks, tu sais, c'est quoi ? C'est genre, c'est quand tu fais des blagues. Tu fais des blagues, tu vois, en caméra cachée. Et genre, les gars, ils viennent, en fait, ils ont une Ferrari et ils se garent à un endroit. Et genre, l'objectif, c'est d'être trappé les Goldjigger, tu vois. Donc, ils gênent, ils accossent une meuf, par exemple, qui passe dans la rue. Ils accossent une meuf, genre, ils ne sont pas loin de la voiture en général, tu vois. Mais voilà, ils font genre, c'est pas leur voiture, tu vois. Et donc, ils accossent la meuf et tout. Ils parlent un petit peu, nanani. Ils disent, ouais, mais vas-y, tu sais, j'ai envie de te connaître et tout. Nanani, vas-y, vas-y, donne ton numéro. Vas-y, allez, donne ton numéro. Tu ne veux pas, non ? Tu ne veux vraiment pas et tout. Après, la meuf va dire, ouais, non, j'ai un copain et tout. Non, 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 je ne suis pas intéressé et tout. Et des fois, en plus, tu connais les Américaines, surtout les blagues américaines, là. Elles se la racontent de ouf, pour rien. C'est en France, je trouve qu'elles se la racontent. Mais alors là, aux Etats-Unis, là. Quand tu vois comment elles racontent, des fois, elles sont vraiment pas gentilles. Je n'ai plus le mot que je vais le dire. Mais elles sont vraiment, c'est limite du respect, mon gars. Genre, elles font, vas-y, arrête de parler avec moi, vas-y. Genre, les amis qui disent, parce qu'aux Etats-Unis, ils sont beaucoup sur l'argent, tu vois. Surtout la communauté blague américaine, on ne va pas se mentir. Elles vont souvent dire, ouais, vas-y, mais tu es pauvre. Qu'est-ce que tu ne peux pas, tu ne peux pas me payer. Tu ne peux rien me payer ou des trucs comme ça, des fois. Des fois, elles disent des trucs comme ça. Et genre, et après, quand le gars dit, ok, bon, vas-y, si jamais tu as un copain, je respecte ça. Après, je dis blague américaine, mais ça fonctionne pour tout le monde. Que ce soit latina, que ce soit les blancs, tout le monde. Les filles, elles réagissent tous comme ça. Enfin, pas toutes, il y en a qui passent le test et qui ne se font pas attraper. Genre, qui sont des filles bien, tu vois. Mais celles qui se font attraper, genre, après, quand le gars, il va sur sa voiture, il fait tchou-tchouc. Il ouvre sa Ferrari. La meuf, elle fait, ah, c'est ta voiture ? C'est marrant parce qu'elles disent toutes la même chose. C'est ta voiture ? Et là, boum, tout d'un coup, elle change. Tout d'un coup, le gars devient super sexy, tout ça, machin, super, tout ce que tu veux. Elle veut tout faire pour lui. Il n'y a plus de problème, quoi. Et après, là, le gars, il dit, ah, mais attends, il y a deux secondes. Et après, du coup, il a mis dehors de la Ferrari. Il dit, vas-y, sors. Il y a deux secondes, tu m'envoyais balader. Mais attends, ça y est, tu me kiffes. Dernier, tu es une gold digger, donc tu es une mechto. Je ne veux rien avoir avec une mechto, donc bouge, bouge, tout ça, là, là, là. Donc, pourquoi je te dis tout ça, là ? Pourquoi je te raconte ça ? Je te raconte ça pour dire que moi, ça me fait délirer, ces vidéos-là. Je regarde tout ça, je rigole. Ah, 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 marrant, c'est marrant. Là, non, on n'est pas du tout productif. On est complètement à la rue, là. Donc, attention, lorsque je suis moins productif, forcément, quand je commence à regarder des trucs qui n'ont rien à voir, après, tu peux avoir un peu d'entertainement, tu vois. Mais il ne faut pas que ce soit, genre, quand ça commence à être trop, ce n'est pas bon. Ça te déconnecte directement de ton business. Les limites, franchement, enfin, le mieux, c'est de rester focus que sur ton business. Autre moment où je suis moins productif, c'est quand je ne coupe pas les notifications de mon téléphone. Alors, je dirais, les notifications, c'est quand je mets sur silencieux et je retourne le téléphone. Il ne faut pas que je vois à chaque fois que je suis en train de travailler, il y a une notification, là. Donc, je retourne le téléphone et je ne le calcule plus. Donc, après, c'est chaud parce que les réseaux, ça te prend vite, tu vois. Tu es là, en plus, moi, je fais des stories et tout. Donc, des fois, je fais des stories. Après, je suis sur le fil d'actualité. Oh, tu vois, oh, tu vois, oh, intéressant. Il y a 15 minutes qui a sauté. Donc, ouais. Donc, là, je suis moins productif à cause des réseaux sociaux, faire attention aux notifications, pas ça à voir. Et dernière chose qui fait que, des fois, je suis moins productif, c'est quand je ne fais pas de sport. Ça va te paraître bizarre, mais en fait, moi, le sport, ça permet de travailler mon mindset, de pouvoir toujours être déterminé, de ne rien lâcher. Je le travaille quand je fais du sport. Et j'ai beaucoup plus d'énergie quand je fais du sport aussi. Donc, du coup, c'est d'une pierre deux coups. Donc, quand je fais moins de sport, ce qui est rare, d'accord ? Mais quand, des fois, je suis un peu fatigué et tout, machin, quand je vais à la salle et que je reviens, après, je suis bien, tu vois. Donc, voilà, c'était un petit peu tous les… Je pense que j'ai tout dit. Ouais. C'est tous les moments où je suis moins productif. Donc, à toi de piocher dedans et de faire attention pour ne pas aussi te faire avoir. Parce que la productivité, les gars, c'est la base. Sinon, on ne fait pas d'argent en tant qu'entrepreneur. Il faut absolument être productif. Tu n'as pas le choix, ok ? Ce n'est pas une question de combien de temps tu vas passer. C'est plutôt une question d'être productif, ok ? Et si tu arrives à être productif sur chaque heure, tant mieux. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas. Parce que toi, tu penses que tu es un salarié, que tu vas réussir, tu vas t'assurer sur ton ordinateur. Et puis, le temps il va passer, l'argent va tomber du ciel. Ah, mon gars, ça ne se passe pas comme ça, ok ? Si jamais tu veux aller plus loin, tu es libre d'accéder à la formation Influenceurs 2.0. C'est là où je te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir faire de l'argent sur Internet. L'attention, l'argent suit l'attention, les gars. Et attention, il est sur les réseaux sociaux. Je n'arrêterai pas de vous le répéter. Ce n'est pas pour rien si toutes les stars sont sur Instagram. Ce n'est pas pour montrer leur corps, ok ? C'est parce que c'est pour faire de l'argent. Et parce qu'elles savent que l'argent attire l'attention. Et moi, je te partage directement toutes les stratégies d'un marketer, ok ? Ce n'est pas genre tu es influenceur comme ça. C'est pour ça que j'appelle ça Influenceurs 2.0. Tu as les stratégies exactement pour pouvoir faire de l'argent rapidement, ok ? Grâce aux réseaux sociaux ou YouTube, etc. C'est la même chose en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Ne dites pas à mettre un j'aime. Ah, j'ai déjà dit ça, ok ? Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choissez ton camp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501